L'histoire le dira, il a un bilan qui est plutôt pas mauvais. Sur le plan économique, c'est lui qui a présidé la sortie de la période de Covid et l'économie américaine est repartie très très fortement avec des taux de croissance importants et des niveaux de chômage qui restent bas. Il y a deux éléments très forts dans son plan économique. Il y a d'abord le plan pour l'infrastructure. C'est la première fois qu'un plan de plusieurs centaines de milliards a été mis en place pour doper l'infrastructure et les énergies renouvelables. Et puis effectivement, il y a tout ce qui a été fait pour faire pression sur l'inflation et notamment la réindustrialisation du pays qui a commencé. Sur le plan social, il y a un certain nombre de choses qu'il met lui-même d'ailleurs en avant dans son communiqué de retrait hier soir. Et en particulier le soutien aux vétérans, un point très important dans la culture américaine. Et puis l'extension des programmes d'assistance médicale et sociale à une plus large partie de la population. C'est peut-être sur le plan de la politique étrangère... Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ça, c'est les échecs. Alors, c'est plus mitigé. C'est plus mitigé. Il y a clairement... Voilà. Il y a les images du retrait d'Afghanistan qui ont été terribles. Catastrophiques. Il y a le soutien à l'Ukraine qui a été en revanche plutôt considéré comme... Tarif, mais efficace. Tarif, mais finalement assez massif, notamment sur le plan pécuniaire et en matière d'armement. Et puis, c'est vrai qu'il n'a pas réussi à infléchir la politique de Netanyahoui. Il considère ça comme une forme d'échec. Moi, je crois que ce qu'on retiendra, c'est son retrait parce qu'il est, encore une fois, inédit dans l'histoire.